S'entraîner, répéter les mêmes mouvements, inlassablement. Mais pour devenir la meilleure en salle, Noémie gira au début de sa préparation à la maison. Comme dans tous les sports, en force athlétique, l'hygiène de vie est primordiale. Ce jour-là, au menu... De la viande blanche, je mets toujours des légumes avec des hydrates de carbone, de façon à ce que je tienne, que je ne sois pas fatiguée, que je n'ai pas des coups de pompe. Je ne vais pas faire la fête un mois avant les compétitions. J'essaie d'avoir un rythme de vie plus ou moins sain. Noémie et sa nièce, Isabelle, sont toutes deux en lice pour les championnats d'Europe. Au programme, trois mouvements, le développé couché, le soulevé de terre et enfin, le squat. C'est un mouvement qui est très technique, parce qu'il faut quand même bien se caler, avoir le dos bien droit. Bien sûr, sur les ordres des arbitres, parce qu'il y a trois arbitres à chaque fois, il faut bien descendre et remonter. Il faut avoir une flexion au-dessus du genou. Cette année, j'espère, si tout va bien, passer les 130, même les 135, ça serait bien. Je représente la France, mais je vais représenter ma ville aussi. Donc pour moi, c'est un plus. Donc j'espère pouvoir montrer le maximum de ce que je peux faire. Pour moi, le rêve, c'est de faire un podium à Albi. Un rêve qui ne paraît pas si inaccessible à Sylvain, son mari, mais aussi son coach. Par rapport à ses perfs, moi, je crois qu'elle va faire beaucoup plus que ce qu'elle pense faire. Et j'espère, oui, qu'elle sera effectivement sur le podium. Et ils seront nombreux à rêver d'un podium ici. A partir du 9 mars, 300 athlètes pour 24 nations se disputeront les titres de champions d'Europe de force athlétique.